... Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. ... Nous retournerons à Dakar pour le deuxième volet du reportage consacré au 15e Semée de la Francophonie. Une réunion sur la protection des océans vient de se dérouler au musée océanographique. Un workshop unique sur la bioéthique a eu lieu en fin de semaine dernière à Monaco. De la culture également dans cette édition avec l'exposition des artistes du Comité National Monégasque de l'AIAP. Le thème, la richesse. Et enfin, nous reviendrons sur la victoire de Monaco face à Lens, mardi soir, 2 buts à 0. Nous vous en parlions dans une précédente édition. Le souverain s'est rendu la semaine dernière à Dakar pour le 15e Semée de la Francophonie. La principauté lie des relations très étroites avec l'Organisation internationale de la francophonie. Voyez ce reportage sur place d'Alexandra Pagny et Thomas Deius. La francophonie, c'est tout d'abord le partage d'une langue commune, le français. En 2014, on estime à 274 millions le nombre de locuteurs répartis sur les cinq continents. Les francophones peuvent aujourd'hui s'appuyer sur un dispositif institutionnel voué à promouvoir la langue française et les relations de coopération entre les États et gouvernements membres ou observateurs. En principauté, l'unique langue officielle est le français. En 2014, selon l'OIF, les résidents francophones sont estimés à 30 000 sur le territoire monégasque. C'est donc naturellement que la principauté adhère en 1970 à l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue depuis l'Organisation internationale de la francophonie. Je crois qu'en matière d'éducation, l'aide que l'on a apportée à différents projets, et notamment les centres de lecture adaptés, ont été couronnés de succès. Et puis, nous avons aussi des projets environnementaux avec la Fondation et l'OIF. Et donc, tout ceci, nous avons aussi été hôtes de plusieurs réunions au niveau ministériel. Et donc, je crois qu'on arrive à trouver notre marque et à contribuer de façon significative à la bonne marche de cette organisation. Mais nous y sommes très, très attachés. Et je caresse toujours l'espoir qu'un jour, on puisse accueillir aussi un sommet de la francophonie à Monaco. Pourquoi pas ? La Principauté est un acteur très actif au sein de la francophonie. Monaco occupe actuellement la présidence de la Commission administrative et financière. En amont de ce sommet de Dakar, Clément Duhem, administrateur de l'OIF, et l'ambassadeur Sophie Thévenoux ont signé une convention de financement portant sur la programmation 2015-2018. Monaco a voulu montrer la voie en signant une convention de financement qui nous engage pour 4 ans, pour le temps de la programmation, à un montant minimal de contribution. C'est-à-dire qu'il sera toujours possible de contribuer en plus pour des actions spécifiques. Mais en tout cas, l'OIF a l'assurance d'une contribution minimale de notre part. Et cet exemple a été suivi par la Suisse, déjà. On espère que beaucoup d'autres pays vont suivre. Des rencontres bilatérales étaient également organisées tout au long de ce week-end. Le prince souverain a pu rencontrer certains de ses homologues, et notamment le président du Niger, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ou encore la vice-présidente du Vietnam, Nguyen Thi Duan, afin de renforcer leurs relations. En bref, le gouvernement princier vient d'allouer 70 000 euros en faveur de l'Organisation mondiale de la santé, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant rouge, face à la menace du virus Ebola, alors que le virus a déjà fait plus de 7 000 morts en Afrique de l'Ouest, zone d'intervention prioritaire de la coopération monégasque. Autre domaine où la principauté est active, vous le savez, l'environnement. A l'initiative de la Fondation Prince Albert II et de la Commission globale des océans, des décideurs politiques, des scientifiques et des ONG se sont réunis ce mardi au musée océanographique. L'objectif, étudier les propositions d'action concernant la protection en haute mer. Reportage. La haute mer englobe près de la moitié de la surface de la Terre. Cette partie de l'océan se trouvant au-delà de 200 000 marins échappe à la compétence nationale de tous les pays. Elle n'est en grande partie ni réglementée, ni supervisée, d'où la nécessité de la protéger et de la gérer. On peut faire de la pêche, de la surpêche à haute mer, on peut faire du dégazage à haute mer, on peut exploiter sans contrainte et sans monitoring, comme on dit, les ressources génétiques marines à haute mer sans qu'il y ait un régime qui puisse encadrer tout cela. Donc on a toujours cru que la mer est infinie et que l'océan pourrait in fine absorber tout ce qu'on jette et que la haute mer est tellement grande et tellement vaste que même le plastique, les polluants, l'eau, etc. ils disparaissaient avec le temps. Et là on voit que les pressions de l'homme, les activités économiques sont tellement croissantes qui s'aménacent la biodiversité à haute mer. Aux côtés du souverain des représentants de la Commission Océan Mondial, entre autres José Maria Figuérez, ancien président du Costa Rica, et Robert Hill, ancien ministre de l'Environnement australien et ambassadeur des Nations Unies. Les membres de la Commission, lors de cette réunion, ont lancé un avertissement. Des mesures urgentes doivent être prises pour lutter contre la surpêche, la pollution et la hausse des émissions de gaz à effet de serre. On a réuni des gens venant d'horizons très différents, d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Europe bien entendu, et donc ils acceptent de parler ensemble pour présenter un front qui soit plus uni. Plus le nombre des convaincus sera important, plus le nombre et la capacité, je dirais, négative des quelques-uns qui sont encore peu convaincus sera miné, sera amoindri. Donc, en cela, c'est quelque chose qui a son intérêt, évidemment, ça permet d'optimiser cette espèce d'élan qu'on semble sentir depuis quelques mois dans le domaine environnemental. On a vu ce qui s'est dit au G20, on a vu des déclarations communes en matière de climat qui ont été faites par les présidents chinois et américains. Et donc, le fait que l'on discute en commun de ces thèmes permet d'avoir une position de plus en plus forte et permet, je pense, ou permettra, je pense, d'emporter des décisions pour l'avenir. Cette réunion a permis de galvaniser les participants représentant une quinzaine de pays, notamment à l'approche de 2015. Les Nations Unies vont se rassembler pour décider ou non de lancer des négociations concernant un nouveau traité sur la conservation de la biodiversité. L'ONU va adopter de nouveaux objectifs de développement durable qui incluront peut-être comme objectif spécifique la conservation des océans. Un cheval de bataille de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Le reste de l'actualité, en bref, Le président du Conseil national était l'invité du face à la presse ce mercredi matin. Laurent Nouvion a répondu aux questions des journalistes de Radio Monaco, de Monaco Matin et de Monaco Info. Mardi, en début de soirée, le ministre d'Etat ainsi que de nombreuses personnalités se sont rendus à l'hôtel Fernand pour rendre hommage à l'entraire du Japon, Akihito, qui fête en ce mois de décembre son 81e anniversaire. Mardi également, le souverain s'est rendu au Yacht Club pour la remise des diplômes de jeunes de 11 à 18 ans d'Houtwardband. L'antenne monégasque de cette association organise des camps d'aventure pour le dépassement de soi. C'est un workshop unique qui s'est déroulé en fin de semaine dernière. Il était organisé par le réseau universitaire international de bioéthique et s'est ouvert par une conférence de Jean-François Matéi, ancien ministre de la Santé, sous la présidence de Jacques Chirac. Émilie Rousseau vous en dit plus. Une trentaine de professeurs de grandes universités s'est réunie à l'International University of Monaco pendant 4 jours. Ils viennent de Grèce, du Japon, des Etats-Unis ou encore du Chili. Ils enseignent principalement le droit et ont débattu ensemble sur ce thème, la bioéthique et plus précisément la réalité du principe de respect de la dignité humaine. A la baguette de ce premier workshop international et pluridisciplinaire en principauté, deux femmes, deux spécialistes, Brigitte Feuillet-Liger et Christina Orphaly. La bioéthique en général, tout simplement parce que nous sommes deux passionnés de bioéthique et que c'est une question comme l'environnement où Monaco fait une grande place, très importante au plan mondial parce que c'est l'avenir de l'humanité. D'où cette conférence ce soir où va l'humanité de Jean-François Matéi. Et donc voilà, nous avons mis en place ce réseau international qui tous les ans aborde un thème. Alors ce sont des juristes, mais il ne faut pas oublier que nous avons à côté de nous des anthropologues, des philosophes, des sociologues et des médecins pour discuter de toutes ces questions. Qu'attendez-vous Christina de cette conférence, cette première conférence ici en principauté ? Alors pourquoi la principauté ? Parce que je me souvenais avec assez d'émotion d'ailleurs, lors de l'avènement de son Altesse Sérési, Albert Deux, qu'il avait bien insisté sur la notion d'éthique et qu'il voulait faire de Monaco une sorte de plateforme, carrefour en quelque sorte, sur ses problèmes. Je pensais qu'il y avait un parallèle aussi avec l'environnement, comme a dit Brigitte, les questionnements sur la technologie, qu'est-ce qu'on devient. Enfin, ça touche à l'humanité, ça touche l'homme, il y a des dérives possibles, il y a des bienfaits aussi. Et je pense que les interrogations en fait sont plus semblables qu'il y paraît. Et je trouvais que Monaco était vraiment une place carrefour et je voulais moi, en tant que monégasque, vraiment lancer un petit peu plus la réflexion sur la bioéthique ici. Ce rendez-vous sur la bioéthique a été inauguré par une conférence organisée en partenariat avec Monaco Méditerranée Foundation, dont l'invité était Jean-François Matéi, l'ancien ministre de la Santé sous la présidence de Jacques Chirac, a répondu à cette vaste question, où va l'humanité ? Je pense qu'il faut partir de l'éthique en se posant une question très simple, où va notre monde, notre corps, que nous commençons à manipuler, à changer, à améliorer, voire à transformer avec des prothèses, avec des robots. On a vu arriver les mains articulées, on commence à pouvoir mettre des micropuces électroniques dans le cerveau. Finalement, ça nous mène à quoi ? Et je voudrais poser toutes ces questions, qui nous sommes aujourd'hui, nous, les humains, et comment est-ce que nous pourrions évoluer demain ? Est-ce que nous allons vers des surhommes ? Est-ce que nous allons vers des robots qui prendraient le pouvoir ? Est-ce que nous voulons rester maîtres de notre destin ? C'est tout ça l'enjeu de la question. Lors de cette conférence, Jean-François Matéi s'est posé plusieurs questions, notamment l'importance des progrès réalisés dans le domaine de la science, et surtout, comment se comporter face à ces changements, où l'humain peut désormais dominer sa propre nature, pour assurer la maîtrise de son destin. Un mot à présent sur la traditionnelle journée des nez rouges des enfants de Francky, qui se déroulera le 6 décembre. Chaque année, l'association Monégasque vous invite à apposer ce nez rouge dans votre voiture. Grâce à cette participation, vous contribuez à améliorer le quotidien des enfants, notamment grâce à un grand spectacle. Je propose d'écouter Francine Giraudi et Jessica Sapia de l'association. Elles reviennent sur l'histoire de ce nez rouge, et où vous pouvez vous en procurer. La vente des nez rouges devrait se faire pendant un jour seulement. Et puis tout est parti en live, parce que maintenant les gens mettent leurs nez rouges sur les voitures pratiquement toute l'année. Mais c'était un jour pour fêter et accueillir les enfants malades de la région qui vont fêter Noël au Noël de Francky. En venant à Monaco, en voyant les voitures avec leurs nez rouges, c'était un petit clin d'œil de dire bonjour, venez voir le Noël de Francky. Mais ce n'est pas passé comme j'ai voulu à la fin, donc ils ont gardé toujours le nez rouge. Mais ils ont joué à tous le jeu, donc je trouve que c'est magnifique. Jessica, où pouvons-nous trouver ces nez rouges et à quel prix ? Au prix de 2 euros symboliques, ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Ça aide donc les personnes à se mobiliser plus, parce qu'un nez rouge est symbolique. Donc 2 euros symboliques, c'est parfait. Pour les endroits où on peut les trouver, en principauté, pharmacie, tabac presse, essentiellement. Après, nous avons cette année un partenaire d'exception. On a Carrefour Monaco qui met en vente au sein de son établissement, donc à toutes les caisses, les nez rouges avec les petits présenteurs que nous voyons. Et on a dans les communes lumétrophes, certaines pharmacies et points de vente un peu spécifiques, vétérinaires et autres, qui le font aussi. Et on a des partenaires comme le CHPG, la FNAC, le Loga Café, ou d'autres points de vente comme Intermarché Menton, qui jouent le jeu. Et avec les bénévoles, on se déplace pour faire la vente auprès du public directement. Autre événement caritatif, la toute jeune association, Le Rocher du Coeur a organisé mardi sa soirée de gala. Le Rocher du Coeur a pour but de sortir les enfants de l'hôpital pour leur faire oublier leur souffrance et leur apporter des moments d'évasion et de rêve. La richesse, voici le thème de l'exposition des artistes du Comité National Monégasque de l'AIAP, auprès de l'UNESCO, un travail visible jusqu'au 14 décembre dans la salle des expositions du Quai Antoine Ier. Cette année, des artistes japonais sont mis à l'honneur également. Un reportage. Photos, peintures, sculptures, vidéos, une exposition éclectique, exposition du Comité National Monégasque de l'AIAP, l'Association Internationale des Arts Plastiques, auprès de l'UNESCO. Une exposition située au 4 Quai Antoine Ier. Elle vient d'être inaugurée en présence du souverain et de nombreuses personnalités. 90 artistes du Comité ont travaillé sur ce projet. Un jury extérieur a effectué une sélection. Au final, 50 artistes sont exposés. Un seul et même thème, la richesse. Richesse dans tous les sens du terme. Les artistes sont toujours très riches d'expressions, très riches, ils ont beaucoup à exprimer et à donner, mais ils ne sont pas toujours très riches financièrement parlant. Donc c'était un petit peu un appel d'offres, si vous voulez, pour faire penser que la richesse, ça peut être différentes choses par rapport à l'art. Et ce n'est pas uniquement peut-être réservé aux grands noms qui sont déjà sacralisés, mais qu'on peut peut-être essayer de prendre de la richesse de la part des artistes, de l'expression qu'ils donnent au public et puis peut-être de leur donner aussi un petit peu de richesse plus alimentaire. Comme à chaque exposition de ce comité national monéiasque, un pays est mis à l'honneur. Cette année, près de 30 artistes du Japon ont répondu présent. 31 artistes japonais sont exposés ici. Nous les avons sélectionnés parmi les artistes qui ont présenté leur travail lors d'un grand salon à Paris. Et pour moi, c'est un grand honneur de représenter tous ces artistes japonais ici à Monaco. C'est une forme de reconnaissance pour nous. Richesse, exposition des artistes du comité national monégasque de l'AIAP jusqu'au 14 décembre dans la salle d'exposition du Quai Antoine Ier de 12h à 19h. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine ? Voici la météo. Jeudi, un soleil plus hésitant et un risque d'averses avant la soirée sans détérioration importante. Les températures resteront clémentes de 13 à 16 degrés. Vendredi, un temps maussade et un ciel nuageux avec un risque de pluie par intermittence. Il fera de 12 à 15 degrés. Samedi, toujours des nuages, des averses et de courtes apparitions du soleil. Le temps se rafraîchit de 11 à 13 degrés. Et enfin dimanche, une amélioration partielle du temps dans l'après-midi. Les températures de 11 à 14 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. A très bientôt. Au revoir.